Il est né le 25 juin 1993 dans une contrée d'Afrique de l'Ouest, plus précisément à Kouzoubou. Il y a exactement dix ans aujourd'hui qu'il entamait sa carrière de tripes sauteurs par le truchement des tournois de l'USBF, l'Union des Sports Scolaires et Universitaires du Burkina Fasoï. Au départ, il est allé pour essayer, encouragé par son professeur DPS, d'éducation physique et sportive. Il sera vite repéré par celui qui deviendra par la suite son coach au Burkina, en l'occurrence M. Christian San. Puis, chancelant, pour entamer cette nouvelle carrière qui se présenta à lui, il est finalement convaincu par le même coach, Christian Sanou, qui lui fait croire qu'il pourrait voyager dans la sous-région et même dans le monde s'il arrivait à être le meilleur de sa catégorie au Burkina Faso, c'est-à-dire de tripes sauteurs. Voici la chic note, si vous voulez, le point de départ du succès non encore achevé du record monde mondial du tripes saute en salle. J'ai tout simplement nommé Hugues Fabrice Zango, jeune athlète et doctorant en ingénie électrique et originaire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Bonjour Fabrice. Bonjour Aris. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Très bien. Bonjour chers internautes qui nous suivez depuis vos différentes plateformes, pour ce grand live et ce grand invité qu'on a. Je suis Yeroseur Aris Koussiré-Sonda pour cet entretien. Alors, comment se porte Fabrice aujourd'hui? Hugues Fabrice Zango se porte très bien. Au niveau de la santé, c'est parfait. Au niveau physique, c'est top. Au niveau mental également, tout va pour le mieux. Alors, il faut dire que je reviens effectivement de deux semaines de repos après ma saison en salle. Donc, en ce moment, je suis, j'allais dire, au verre. D'accord. Donc, c'est toute la rédaction du journal Le Faso.net qui te remercie de nous accueillir à Butune ici pour cet entretien. Aujourd'hui, on peut dire, Tepso et Fabrice, ça fait un. Félicitations encore pour ce record. 18 mètres 0,7, c'est pas du donné. Ma première question, ça fait quoi d'être champion du monde, recordman du monde en Tepso? Ça fait énormément de choses. Être recordman, c'est-à-dire, tu es le premier homme à aller aussi loin dans un bac à sable, pour ce qui est de l'épreuve du triple saut. Et pour moi, c'est forcément un honneur. Et je me sens, j'allais dire, relevable avec toutes ces personnes qui m'ont aidé durant ces dix années, comme tu l'as si bien dit, d'acheminement jusqu'à maintenant. Et être recordman du monde, c'est aussi une grande responsabilité pour moi et ça m'interpelle à faire encore plus d'attention. Encore plus d'attention du fait de mon image, mais également à faire ce qu'il faut pour toujours garder cette image d'abnégation, de travail jusqu'au bout. D'accord. Et justement, c'est quoi la différence entre Tepso en sable et Tepso à l'air? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques, il y a des avantages de l'un par rapport à l'autre? Alors, c'est vrai qu'il y a deux saisons, notamment pour ce qui est de l'Europe, parce qu'en fait, au niveau du continent européen, vous savez que l'hiver est souvent rude, en fait, et c'est compliqué. Pourtant, les athlètes ont besoin de compétition, même pendant l'hiver, il faut garder un certain influx nerveux. Du coup, ils ont imaginé la saison en salle et cette saison, elle est censée donner de la compétition justement aux athlètes, même pendant cette période de froid. Et il n'y a vraiment pas de différence parce que les pistes sont les mêmes. Au niveau pratique, c'est exactement la même chose. La discipline ne change pas, c'est toujours les mêmes efforts et les mêmes intentions que tu dois mettre pour sauter au plus loin. Alors, en plein air, l'avantage ou l'inconvénient sera les aléas de la météo. Quand il fait très beau et que le vent est avec toi, c'est-à-dire que le vent te pousse, tu pourrais pourrir plus vite et tu pourrais sauter éventuellement plus loin. Mais si le vent est également contre toi ou lorsqu'il pleut, c'est aussi plus compliqué en plein air de pouvoir s'exprimer. Mais en salle, on va dire que la différence par rapport au plein air, c'est notamment la météo. D'accord. Alors, Fabrice, 2020, pour entrer dans le vif du sujet justement, ça n'a pas été inintéressant pour toi. Alors, puisqu'on a vu, il y a eu les meetings à Hongrie, en France. Est-ce que 2020 a été une saison enrichissante? 2020, c'était une très belle saison, même avec le Covid, on va dire. Alors, j'ai fait 10 compétitions en 2020 et j'ai pu remporter 9 compétitions. J'ai été deuxième à une des compétitions et 2020, c'est aussi l'année où j'ai pu battre pour la première fois le double champion olympique, quadruple champion du monde, Christian Taylor, on va dire le dinosaure du tri plus haut. Donc, j'ai pu le battre en Hongrie lors d'un meeting. Et 2020 aussi, c'est l'année où j'avais pu améliorer également le record d'Afrique en janvier et c'était du côté de Paris, en effet. D'accord. Et justement, qu'en est-il avec la thèse? Puisque je présentais tout à l'heure, je te faisais au niveau de l'introduction tout à l'heure, je disais, Fabrice est aussi doctorant en génie électrique. Comment est-ce qu'il arrive à enchaîner entre activités sportives athlétiques et les études, notamment quand on sait que c'est une thèse qui demande assez de rigueur, assez de présence, assez de régularité pour des résultats probants? Tout à fait. C'est vrai qu'en 2020 aussi, notamment pendant le COVID, j'ai pu mettre à profit ce petit moment-là pour pouvoir avancer dans mes recherches. Mais il y a beaucoup de sportifs qui font aussi des études. Il y a énormément de personnes qui peuvent mener plusieurs activités. mais pouvoir mener une activité de thèse qui sont des études très, très poussées, qui demandent beaucoup, beaucoup de... qui sont très chronophages, qui sont très... qui demandent beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et également, le sport de très haut niveau, notamment être dans le top 2 mondial, qui demande également beaucoup, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. C'est vrai que concilier les deux demande énormément d'efforts, énormément de rigueur. énormément de discipline aussi. Ça, c'est très, très important. Mais le plus important, je pense que ça reste de pouvoir bien se connaître. Et quand je parle de bien se connaître, c'est de savoir en fait ce qu'on aime réellement, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, en combien de temps on sait le faire. Et je prends un exemple plus ou moins facile à comprendre. Et pour mon cas, par exemple, lorsque je prends un document littéraire, je sais qu'une page de document littéraire à 4, je pourrais, en 5 minutes, je sais lire et je sais retenir l'essentiel. Et lorsque je prends, par exemple, un document scientifique, il me faut, par exemple, 10 minutes pour pouvoir lire et puis pouvoir comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est des petits trucs comme ça. Et comme je me connais, je sais segmenter mes tâches parce que j'ai un gros truc à faire ou beaucoup de choses à lire. Je sais les segmenter et je sais également repartir mes tâches sur la durée, faire un bon programme à faire. Et comme je le dis, ça parle aussi d'un choix parce qu'il faut dire que tout est une question de volonté. Et pour pouvoir concilier les deux, par exemple, le matin lorsque je me lève, il y a deux tâches prioritaires. C'est ma thèse, c'est mon entraînement du jour. Et après, je comble le reste de mon temps libre avec mes autres activités, que ce soit au niveau social, que ce soit pour des visites. Mais ces deux activités sont les activités principales et ce sont ces activités que je dois faire en priorité. Je les mets en priorité et le reste suit. Donc, c'est vraiment un travail aussi de gestion du temps. Il y a énormément de choses, mais le plus important, c'est de se connaître et d'être discipliné. Et les deux, je pense que vous pourrez les mener à bon port. Donc, restons toujours en 2020, il y a eu en février, à partir de février, il y a eu le Covid, le Covid-19. Quand on sait qu'à l'époque, il fallait, il y avait le confinement, comment Fabrice a réussi à gérer cet instant-là? Ce n'était pas trop dur pour toi de ne pas sortir, rester à la maison, rester confiné, ne pas aller à l'entraînement, quand on sait la régularité avec laquelle tu t'entraînes souvent? C'est vrai qu'à un moment donné, le Covid a complètement changé toutes nos habitudes et du coup, tout ce qui, quand on parle d'habitude, on parle aussi de prison, parce que j'étais très habitué à aller m'entraîner régulièrement et là, d'un coup, on ne s'entraîne plus parce que le premier confinement, il était quand même très sévère, on était interdit de sortir complètement et donc c'était assez compliqué. Et du coup, forcément, il y a une petite déprime qui s'installe à un moment donné. Tout le monde a vécu une petite déprime pendant le confinement, je pense. Et parce que justement, j'avais plus cette, j'allais dire, drogue, quel sport et puis aussi aller au laboratoire. Ça, ça me manquait en fait. Donc, il y avait une petite déprime qui s'était installée. Mais il faut dire que derrière, j'ai pu remonter la pente, notamment lorsqu'ils ont annulé, ils ont reporté les Jeux à 2021. J'avais réussi quand même à remonter la pente et à mettre à profit ce temps-là pour essayer de mettre en projet certaines choses. J'avais des projets entrepreneurials notamment. Et également, certaines activités, notamment sur ma thèse, je devais finir des rédactions et plein, plein, plein de patrasse. Et du coup, j'ai essayé de mettre à profit ce premier confinement-là pour liquider toutes ces choses-là. D'accord. Et si on doit retenir 2020 pour Fabrice, ça serait quoi ? Alors, 2020, au niveau de ma thèse, c'était, j'ai fini le dimensionnement de ma machine. Là, parce qu'en fait, je travaille sur l'élaboration d'une machine révolutionnaire et une nouvelle machine qui n'existe pas sur le marché. Et donc, là, 2020 m'a permis de terminer cela. Au niveau sportif, on va dire que j'ai pu avoir 10 compétences. L'année où j'ai pu travailler pour préparer 2021. J'ai vraiment mis en place un gros, gros boulot foncier. J'ai beaucoup souffert à l'entraînement, notamment après le confinement. Et là, je pense que, voilà, 2021 sera une belle année. C'est vrai que l'année 2021 n'est pas encore achevée, mais il y a une date qu'on n'oublie pas en 2021. Le 16 janvier 2021 à Aubière, c'est une date inoubliable. Donc, pour non seulement vous, toi en tant que recommande désormais, du tripso en salle, et aussi pour le commun de Moatel. Et puis, on n'oublie pas les Burkinabés. Les Burkinabés qui sont au pays, qui ont été très contents de cette performance. Parle-nous de ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ce jour, c'est un grand jour. C'est un jour inoubliable pour le monde de l'athlétisme et le monde du sport en général. C'est un jour qui ne ressemblait pas aux autres. Parce que la veille déjà, avec le stress de la compétition, c'était une compétition que j'attendais depuis un moment. On avait quand même des problèmes. On ne savait pas à quelle sauce on serait manger à cause du Covid. On ne savait pas si on allait avoir encore un autre confinement. Et si les compétitions allaient être annulées. Donc, on se préparait vraiment pour le 16 janvier. Alors, le 16 janvier est là, désormais. Et là, le stress monte. Du coup, c'est un peu... Voilà. Quand le stress monte, on ne peut plus dormir. On ne peut plus manger. Il y a énormément de choses qui sont bloquées. Et moi, justement, je me souviens la veille, par exemple, du concours. En fait, je n'arrivais pas à manger la nourriture de resto. J'ai commandé un truc complètement à part. C'était un sandwich. Ce n'était pas très sain, on l'a dit. Et j'ai dû manger ce sandwich pour me sentir beaucoup plus libéré. Et je suis rentré pour dormir. On dit souvent, un bon sommeil, c'est récupérateur et tout. Mais cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je me souviens, j'ai dormi vers une heure. Déjà, je suis insomniaque. J'ai été insomniaque, c'était compliqué. Et vers quatre heures, je me suis réveillé. Et là, c'était la catastrophe parce que je n'ai plus réussi à dormir, à fermer toute la nuit. Et tu devais sauter à 13 heures. Et je devais sauter à 13 heures et demie. Donc, j'avais commencé à cogiter. J'étais déjà stressé. Voilà. J'avais l'impression que je tremblais. Je me suis demandé. Mais tout cela, c'est assez important parce que je pense que toutes ces émotions que j'ai vécues m'ont aidé à mesurer justement la grandeur de la tâche que j'allais réaliser. Et justement, ce jour-là même, lorsque je suis allé m'échauffer, j'ai vu que tout allait pour le mieux. J'étais quand même dans mes bonnes habitudes, dans mon échauffement habituel. J'étais bien dans ma peau. Et il fallait maintenant gérer tout ce qui est aspect mental. Rester dans sa bulle et ne pas se laisser déconcentrer par tout ce qui est autour. Et j'ai essayé autant bien que mal de rester dans ma bulle. Je me suis fait quand même une petite frayeur. Parce qu'il m'a fallu six sauts pour faire ce record-là. Donc, j'ai dû construire mon concours. J'ai raté des sauts. Bon, j'ai quand même raté des sauts qui valaient le record du monde, mais ce n'est pas le plus important. Donc, tout cela m'a créé une frayeur. Et au dernier essai, je vous dis que j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais les moulets qui tremblaient. J'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir sauter. Et bien, il fallait, si on me soufflait dessus, alors je pouvais tomber. Et du coup, j'ai réussi à... Mais tout cela, pour moi, c'était très important. Parce que lorsqu'on n'a pas peur de la tâche qu'on veut réaliser, c'est qu'il n'est pas assez grand. C'est pas une tâche assez grande pour son ambition. Et du coup, je suis quand même allé sur le dernier. Et justement, lorsque je n'ai plus de solution, c'est là que j'ai la solution. Ça m'est aussi arrivé en 2019, lorsque j'ai emporté la médaille au dernier essai, au championnat du monde. Et c'est ce qui m'est arrivé exactement là. Et au dernier essai, j'ai pu sortir ce record là. C'était un soulagement sur la vidéo. On voit bien que j'ai poussé un cri. C'était pas voulu du tout. Donc, il est sorti tout naturellement. Parce que lorsqu'on atterrit dans le bac à sable, on voit bien le drapeau qui marque le record du monde. Tout le temps, dans un bac à sable, il y a le drapeau qui marque le record du monde. Je vois que je suis bien au-delà. Je me suis retourné. Je vois que le drapeau, il est blanc. Donc, je n'ai pas mordu. Et donc là, du coup, j'ai crié sans forcément le vouloir. C'était instinctif comme ça. Et du coup, franchement, c'était une très très belle journée. Après, j'ai eu énormément de messages de tout le monde entier d'ailleurs. Il y a eu le président du Burkina Faso, notamment le président Rockmar Christian Caboé, qui a tweeté à l'époque. Fier de mon compatriote, Yves Fabrice Zango, qui a battu ce samedi le record du monde en sable en tripso. Est-ce que tu t'attendais forcément à cette performance-là ? C'est toujours compliqué parce qu'il s'agit d'un record du monde. On peut toujours battre son propre record personnel. Mais battre le record du monde signifie que tu bats toutes les personnes qui ont existé avant toi, en fait. C'est ça, en fait. Tu ont fait du tripulsorique qui existait avant toi. Donc, c'est toujours une équation assez complexe. Alors, il faut dire qu'un mois auparavant, on était en Guadeloupe. Je suis allé m'entraîner dans les Antilles. Et bon, j'ai profité du beau temps et tout cela. Mais voilà. Donc, on a été dans les Antilles pour s'entraîner. Et là, on voyait qu'il y avait des aspects techniques qui commençaient à se mettre en place avec le coach en santé. Il y avait de belles choses qui venaient. Mais, en fait, nous, on avait prévu une montée régulière en puissant jusqu'au championnat du monde en salle qui, malheureusement, ont été annulés par la Chine. Bon, c'est compliqué de faire des voyages et des compétitions à ce moment-là. Donc, après championnat du monde annulé, on s'est dit qu'il faut juste qu'on trouve une fenêtre pour tirer. Et donc, on cherchait une compétition, n'importe laquelle. La première compétition qui allait se présenter, il fallait qu'on tille dedans. Et du coup, on a commencé à se préparer pour ce sèche-en-lève parce que c'était la première compétition qui était en ligne de mise. Et en espérant, bien sûr, que les problèmes du COVID ne se durcissent pas et qu'on n'ait pas davantage de difficultés à organiser les compétitions. Donc, on a essayé autant bien que mal de se préparer. Et au fur et à mesure, on sentait que la forme venait. Et il y avait de belles choses avant-à-dire qu'on faisait de très, très gros sauts, de très gros sauts. Et à partir de ce moment, on savait qu'au niveau physique, j'avais les capacités de faire le record du monde. Ça, c'était maintenant validé. Cette case était cochée. Il fallait maintenant gérer tout ce qui est paramètres mentaux pour pouvoir exploiter tout ce potentiel physique-là. Parce que quoi qu'on le dise, c'est toujours très compliqué. Il y a tout ce très stress-là dont je vous parlais. Là, bien, je n'ai pas dormi. Et donc, j'ai quand même réussi à pouvoir me mettre dans cette bulle-là, heureusement, et à pouvoir sortir ce saut. Donc, si je m'y attendais au niveau physique, c'était sûr. Mais au niveau mental, il fallait encore gérer. Mais je me connais et je sais que je suis un compétiteur et puis un battant de façon naturelle. Donc, je savais que j'allais pouvoir sortir ne serait-ce qu'un saut qui allait me permettre de faire ce record. Maintenant, sauter 18,07 m, je ne m'attendais pas forcément à la performance. Ok, peut-être au-delà de 18,07 m ? Oui, peut-être plus ou juste le record du monde. C'est le record du monde que je voulais. Donc, on reste toujours en 2021 où tu as participé à plusieurs meetings jusqu'ici. Je rappelle quelques meetings. Donc, il y a eu le 22 janvier à Miramas où tu as fait 17,05 m. Ensuite, le 9 février, tu enchaînes avec le meeting de l'IF20 où tu fais 17,82 m. Et ensuite, les meetings de Val-de-Rue où tu fais 17,51 m. Ça, c'était le 14 février. Et ensuite, le 20 février, tu enchaînes avec une autre compétition où tu fais 17,17 m au championnat d'élite, précisément à Miramas. Comment Fabrice arrive à trouver la force pour enchaîner toutes ces sexistiques stories ? C'est vrai que finalement, l'objectif, c'était de réussir à gagner toutes les compètes. Après qu'on ait fait le record du monde, c'était un des objectifs de cet hiver. Et après le record du monde, l'objectif, c'était déjà de rester invaincu. Et le deuxième objectif, c'était de travailler certains éléments qui allaient nous permettre d'aller aux Jeux olympiques beaucoup plus forts que fait 17,07 m. Alors, on a essayé de prendre des risques, notamment au cours de toutes ces compétitions-là. On a sauté aussi dans la fatigue parce qu'on a fait cinq compétitions en un mois. Donc, tout ça, ça fait partie du plan. Mettre beaucoup de compétitions, sauter dans la fatigue, essayer de produire des résultats même dans la fatigue. Et je pense que c'est assez concluant. On a eu beaucoup, beaucoup d'informations qui nous permettront de retravailler jusqu'au Jeux parce qu'on a jusqu'à cinq mois. Et je pense qu'on pourra y ajuster certaines choses pour les Jeux. En tout cas, où est-ce que je trouve la force, c'est déjà dans la tête. Justement, on sait que tu fais une thèse, un génie civil, tu es... Génie électrique. Génie électrique, pardon. Je ne sais pas pourquoi je suis. Un génie, pardon. Un génie électrique. Est-ce que, comme on dit ce taddage au latin, « Men sana in corpore sano », est-ce que c'est ça qui, finalement, permet à Fabrice d'être compétent au niveau de sa thèse et aussi d'être très compétitif sur l'athlétisme ? Alors, c'est sûr qu'être un corse, un expressionnaire, un corse, c'est absolument important. C'est un adage universel que tout le monde valide, de toute façon. Et on sait que le sport, de façon globale, aide à la santé ou bien être mental et tout le reste. Et le travail intellectuel aussi aide à bien sûr de développer le monde ou bien être de la personne, tout simplement. Et pour moi, c'est... La recherche, pour moi, c'est une passion. En fait, déjà, j'aime chercher et aller trouver l'essence des choses. Pour des anecdotes comme ça, lorsque je suis en classe et que le professeur, il explique, il vient plaquer une formule, qu'il explique et qu'il fait une application, il se peut que je ne comprenne pas ce qu'il veut faire, en fait. J'ai besoin de savoir d'où vient cette formule, surtout. Quelles sont les formules ? Quelle était la base ? Même l'histoire de la personne, par exemple, le théorème de Pythagore. Je vais aller lire l'avis de Pythagore pour comprendre pourquoi il a fait ce théorème. Et après, je me l'approprie, c'est comme si c'était moi qui l'avais inventé. En fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne, de façon naturelle. Et du coup, pour moi, la recherche, c'est toujours un truc intéressant et c'est celle-là mes gènes, en fait. Et donc, même pour le triple saut, là, je suis en train de chercher la performance ultime dans le triple saut. Je ne sais pas faire quelle performance, du coup. Et donc, je cherche et je cherche et je cherche. En ce moment, j'ai déjà un record du monde qui a déjà une performance ultime jusqu'à maintenant. Et donc, je vais chercher encore d'aller jusqu'au bout de mon effort. Qu'est-ce qu'un être humain peut produire ? C'est ce que je veux savoir. Et là, je suis en train de faire une expérience entre griffes sur mon propre corps. Et je veux, est-ce que je vous verrai les résultats de toute façon ? Très bien, on a hâte de voir ces résultats-là. Alors, tout ceci, le fait de sauter 18,07 mètres, ça a nécessité une préparation à l'avance. Ça, tout ça, ça a un coût physique, physiologique, ça a un coût psychologique, ça a un coût financier. Est-ce qu'on en parle, Fabrice ? Oui, tout à fait. Il faut dire que ça demande beaucoup d'engagement au niveau physique parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'accepter souffrir à ce niveau. Lorsque, par exemple, je prends l'anecdote simple, il y a des personnes qui sont vraiment malades, par exemple, et qui doivent faire juste un peu de sport, mais qui n'arrivent pas à le faire. Pourquoi ? Parce que mentalement, ça ne tient pas. Le sport fait mal quand même. Ça fait quand même mal. Et donc, à ce niveau, au niveau où je suis, en fait, on est tout le temps en train de repousser nos limites un peu, un peu, un peu. Donc, on ajoute, on a des entraînements toujours plus dus, toujours plus qualitatifs. On a toujours beaucoup plus de difficultés. En gros, parce que mon entraînement, il est extrêmement compliqué. Je soulève des charges extrêmement lourdes. Je vais faire attention à beaucoup de choses. Parce qu'avec, par exemple, 300 kg sur le dos, si tu n'as pas toute ta concentration à 100%, le moindre, il y a beaucoup de personnes qui se font paralyser. Il y a beaucoup de problèmes, par exemple. La moindre erreur est ton dos, il tourne. Et voilà, tu peux être paralysé. Tu peux avoir des blessures irréversives. Donc, tout cela me demande beaucoup, beaucoup d'engagement, par exemple, au niveau physique, au niveau mental, mais également au niveau financier. Parce qu'il faut dire que tout cela, l'accès aux installations, la prestation de tout ce qui est médecin, pour pouvoir aider à réduire tout ce qui est problème, parce qu'on ne soulève pas 300 kg, et on sort indemne de la salle de musculation. Non. Donc, toutes ces prestations, aller dans les stages de préparation pour les Jeux Olympiques, pour pouvoir faire des performances, tout cela coûte extrêmement cher. Et annuellement, je dépense pas moins de 50 000 euros pour me préparer à cet effet. 50 000 euros, tu as dit. Donc, 50 000 euros, ça fait environ 32 millions. Oui, un peu plus de 32 millions. D'accord. Et comment tu arrives à prendre en charge tout ceci ? Si on prend, par exemple, pour l'année 2020, comment est-ce que Fabrice a réussi à prendre en charge ça ? Et aussi, pour l'année qui est en cours, comment est-ce que Fabrice compte prendre en charge toutes ces dépenses à venir, qui sont déjà passées, les dépenses à venir ? Oui. Alors, il faut dire que j'ai la chance, parce que je suis doctorant, donc je travaille dans un laboratoire pour une entreprise, et du coup, je suis salarié de cette entreprise, bien sûr, sur ce projet de recherche-là. D'accord. Donc, ça, c'est déjà une entrée d'argent pour moi. Ensuite, j'ai mon sponsor Télesselle, et j'ai mon sponsor Nike, et ensuite, il faut dire qu'une part non négligeable de mes aides, en fait, vient de l'État Burkinabé. Et justement, l'État Burkinabé, finalement, ça a plus de la moitié de toutes mes dépenses, et ça, c'est très, très important pour moi, parce que toutes ces dépenses, c'est maintenant 1 000 euros pour une personne lambda, c'est juste pas supportable, en fait. Donc, l'État Burkinabé investit énormément dans ce que je fais, et pour l'année 2020, c'était le cas, et pour l'année 2021, on a un projet en cours avec, justement, le ministère des Sports, qui va très certainement statuer dessus, très prochainement, pour la préparation finale jusqu'aux Jeux Olympiques. Il nous reste 5 mois, donc tout se passe maintenant, je pense que d'ici les jours, semaines à venir, on aura de bonnes nouvelles par rapport à ça. D'accord, on espère que le ministère qui nous suit certainement va répondre d'ici là. Dans quelques mois, ça sera bientôt les Jeux Olympiques à Tokyo. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, Fabrice, ces Jeux-là ? Les Jeux Olympiques, on va dire, c'est juste la plus grande compétition, la plus grande manifestation, que ce soit sportive, culturelle, tout mélangé, la plus grande manifestation au monde. Donc, c'est un concert des nations, parce qu'il y a toutes les nations, déclarées et non déclarées d'ailleurs, qui viennent présenter leurs athlètes, ou bien leurs compétiteurs, pour se faire connaître et beaucoup d'autres choses. Donc, pour moi, personnellement, pour moi, c'est la plus grande vitrine entre griffes commerciales d'un pays, pour la promotion d'un pays, il n'y a nulle part à aller, il faut aller aux Jeux Olympiques. Et c'est tout. Alors, pour moi, du fait de cela, en fait, lorsqu'on va aux Jeux Olympiques, et que, de surcroît, on cherche une médaille olympique, une médaille olympique, c'est vraiment, pour moi, le graal, en fait, parce que toutes les nations, toutes les personnes, tous les téléspectateurs, parce que je pense que les Jeux Olympiques, c'est la manifestation la plus suivie au monde. Donc, toutes ces personnes-là vont pouvoir voir ton drapeau flotter. Et certainement, vont chercher à savoir d'où vient ce pays. Certains seront curieux de savoir quel est ce pays. Et peut-être, parmi toutes ces personnes, il y aura des philanthropes et tout ça, et si, par exemple, par le fait que j'ai une médaille olympique, il y ait une seule personne dans ce monde qui connaît le Burkina en plus, et qui a peut-être aidé un Burkina B, parce que cette personne est philanthrope, par exemple, pour moi, j'aurais gagné mon pari, en fait. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est la plus grande vitrine de promotion du Burkina Faso, et moi, mon objectif, c'est d'être l'ambassadeur du Burkina à ces Jeux-là, en faisant monter au plus haut le drapeau, pour que le drapeau se flotte haut, que tout le monde le voit, et que des personnes s'intéressent au Burkina, et plus on s'intéresse au Burkina, très certainement, ça va développer des choses à l'avenir. D'accord. On espère bien que le drapeau du Burkina va flotter ce jour-là. Et en entendant, justement, que ce drapeau flotte, quel est l'état d'esprit de Fabrice, et puis le niveau de préparation actuel ? Alors, on est à 5 mois de jeu, donc, on va dire, en dégouvant, c'est trop tard, pour espérer et s'entraîner. Même si tu parles de zéro, c'est impossible d'aller au jeu et puis de faire une bonne chose. Et là, je ne pars pas de zéro. Heureusement. Ça fait 10 ans que je prépare les Jeux. J'ai été discipliné pendant ces 10 dernières années. J'ai travaillé d'arrache-pied. Et là, il me reste 5 mois. Ce n'est plus de la discipline, c'est vraiment de la motivation. Parce que là, je me sens vraiment motivé à bloc, chaque jour, à l'entraînement. Donc là, c'est de la motivation. Et je sais que pour les 5 mois à venir, je pourrais tenir le niveau motivation, le niveau émotionnel, jusqu'aux Jeux Olympiques. Pour moi, j'attends les Jeux Olympiques de pied ferme. Et ces 5 mois vont être quand même riches en entraînement parce que j'aurai 3 stages. Un stage médical et deux stages de préparation physique. Et donc, un stage terminal qui aura lieu à Tokyo. Là, on est en train de discuter avec l'État de Bukinabé et puis l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso pour espérer faire un stage terminal là-bas pour s'acclimenter et puis aller au jeu à les meilleures conditions, tout simplement. D'accord. On espère que ce stage aura lieu. Et finalement, 18,07 m, est-ce que c'est la limite pour Fabrice ou on aura encore des émotions à vivre ? Des émotions, c'est sûr qu'on en améliorera beaucoup plus que 18,07 m. En tout cas, je l'espère. Parce que l'avenir est toujours un peu plus mystérieux et c'est compliqué de pouvoir se projeter. Mais je pense que si les choses continuent comme ça, alors 18,07 m, c'était juste une marche, peut-être la première. On va aller sur ton engagement social, Fabrice. Au-delà d'être un athlète qui a eu un parcours scolaire et académique très excellent, il est aussi un grand cœur puisqu'il est ambassadeur ou sera bientôt ambassadeur de bonne volonté d'un hôpital au Burkina que je ne vais pas citer. Il y a encore, qu'il est parrain d'une association en France ici et aussi d'une promotion d'étudiants. Il est aussi sponsor ou parrain de quelques activités sportives organisées souvent par les jeunes. D'où est-ce que Fabrice tient cette envie d'aider les gens ? Oui, il faut dire que lorsque j'étais au Burkina Faso, parce que je n'ai pas toujours vécu en France, il faut que les gens le sachent. Je suis venu en France en 2016 seulement. Lorsque je vivais au Burkina Faso encore, j'ai eu un parcours et je vois ce qui manque au Burkina Faso. Je vois les difficultés, je connais bien les difficultés de notre pays. Et lorsque des jeunes motivés pour faire des activités sportives me contactent pour que je parraine ou que je fasse un appui technique ou de quelque manière que ce soit à leur activité, j'ai tendance à tout de suite dire oui. Parce que moi, je ne sais pas, je leur dis oui tout de suite et on essaie de voir la faisabilité de la chose. Je leur envoie en plus un appui technique, un appui financier également, pour que leur activité se tienne pour le mieux. Alors moi, j'ai des facilités avec, par exemple, la Fédération Burkina de l'Athlétisme. Du coup, quand ces jeunes ont des activités dans le domaine du sport notamment, je les mets en contact avec la Fédé, je vais superviser le cadre officiel en gros. Et derrière, leur activité se passe pour le mieux. Et pour tout ce qui est parrain d'une école, c'est vrai que je suis parrain d'une école ici qui est à scolariser des enfants qui sont à Zegueteguin, au Burkina Faso. Donc je suis vraiment fier de cette association, de ce parrainage-là, un double parrainage, du coup parce que je suis parrain de cette école et cette école parrain des enfants. Donc c'est vraiment une très belle histoire avec Zegueteguin. Et ensuite, je suis également en cours avec certaines associations et tout cela. et on va essayer de finaliser tout cela dans les jours à venir. Et en tout cas, j'espère que tout ce que j'espère, c'est que si par moi, comme je le disais tantôt, une seule personne peut être sauvée au Burkina Faso, alors j'aurai réussi ma vie. En tout cas, franchement, j'essaie au maximum d'apporter de mon aide à toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent juste soit s'en sortir ou faire réunir le Burkina Faso. Très bien. Je vois quelques encouragements qui vont à l'égard de Fabrice, quelques bénédictions que certains envoient. Fabrice, quel est ton commentaire là-dessus ? Je reçois énormément de messages, en effet, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux notamment. Et je suis vraiment très content que le public burkinabé valorise, en fait, ce que je fais. Parce que je pense qu'aucun athlète n'a eu autant de boum médiatique ou autant de chaleur que moi jusqu'à maintenant. Moi, je suis vraiment content que toutes ces personnes-là me considèrent à un si haut niveau de respect et tout cela. Et du coup, je vous remercie énormément. Et je prie pour vous, que vous ayez la santé, et que vous puissiez réaliser tous vos rêves et aussi prier pour moi pour qu'on essaie de lever ensemble. Le drapeau de Burkina Faso. Très bien. Je pense qu'on est en train de s'acheminer vers la fin de cet entretien. Si on devrait savoir le secret de Fabrice, ce serait quoi ? Je ne suis ni plus doué, ni moins doué que personne, en fait. Donc, toutes les personnes sont douées. Et moi, je suis doué également, comme toutes les personnes. Je pense qu'on est tous au niveau zéro. Après tout, par une volonté. J'ai décidé d'être majeur de ma classe. Et ensuite, j'ai décidé d'être champion du monde ou de remporter une médaille pour les Jeux Olympiques. Et à partir de ce moment où j'ai décidé, alors, je mets tout en place pour y arriver. Et tout en place, c'est beaucoup de travail. Ça a demandé beaucoup d'années. Et moi, ça fait 10 ans que je porte ce projet. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs. Mais on travaille. On a retravaillé. Et là, en ce moment, on est à 5 mois de Jeux. Et je me place en pole position, justement, pour les médailles olympiques. Donc, pour moi, le secret et le seul, le seul secret qu'il y a pour réussir, c'est de travailler. Et de travailler intelligemment. Et ça, c'est très important aussi. Travailler intelligemment. Il faut savoir où on va. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est clair. Très bien. Merci pour ce secret que tu viens de me livrer. On espère que ça pourra inspirer d'autres personnes qui te suivent de très près depuis un certain bout de temps. Est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit ne serait-ce que ceux qui nous suivent ? Oui, à toutes les personnes qui nous suivent pour cet entretien, je voudrais vous dire un grand merci pour justement cet intérêt que vous accordez à mon parcours. Et j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir vous mettre à la tâche. Parce que ça, c'est très, très important. Il faut vraiment se mettre à la tâche et de travailler d'arrache-pied pour réaliser chacun de vos rêves. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de santé. Et je pense que derrière, vous pourrez réaliser tout ce que vous voulez. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. C'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis une fois de plus à Bethune pour cet entretien. Fabrice, Zango. Et non, Zango, parce qu'on entend toujours Zango, Zango. C'est un petit lapsus au niveau de mon père parce que tous nos cousins sont des Zango. D'accord. Je suis de Kudugu. Et malheureusement, mon père, il a eu une année, on a écorché son nom et donc c'est Zango. Et du coup, nous tous, nous sommes des Zango. Sinon, mon cousin, tous mes cousins, tous les frères de mon père sont des Zango. D'accord. Pour la petite histoire. Merci pour ce secret encore. Donc, comme on l'a dit, on croise les doigts, finger crossed, pour les prochains Jeux Olympiques. Quant à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous pour peut-être un autre grand invité et tout en vous remerciant pour votre fidélité, pour avoir sacrifié ce moment pour nous suivre. Merci une fois de plus et bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et n'oubliez pas les gestes barrières pour jubiler cette maladie, cette pandémie qu'est la COVID-19. Merci bien, Fabrice, encore. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.